Allez, les suivants, nous avons les Verseaux. Allez, Verseaux, quelles sont les énergies de cette nouvelle lune pour vous ? Pour les Verseaux, quelles sont les énergies ? Alors, on a eu deux cartes qui se sont envolées. Donc la première, on vous dit les émotions montent en flèche. Donc ça peut être d'une manière positive ou négative, c'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup d'émotions. Peut-être vous allez être très ému, vous allez pleurer facilement pour des choses. Peut-être que vous allez être en colère, peut-être que vous allez être très heureux. Vous voyez, ce n'est pas forcément une influence négative, mais ça peut l'être aussi. Et ici, on vous dit que vous êtes suffisamment bien avec la pleine lune en vierge. Et ici, on a la super lune, donc c'est rigolo, parce que je crois que c'est aussi une super lune avec les poissons, là, ce 20 février. Donc ici, en fait, on vous dit, n'attendez pas d'être parfaite, parfait, pour commencer quelque chose. Vous êtes déjà très bien comme vous êtes pour le faire. Vous n'avez pas besoin d'attendre, de vous perfectionner plus. Commencez comme vous êtes maintenant. Allez, on va regarder avec l'oracle des esprits animaux. Quels sont les messages pour les versos ? Verso, alors on a eu l'esprit du tatou, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. L'armadillo en anglais, je ne sais pas si c'est le bon mot, enfin peu importe, vous voyez l'animal. On vous dit ici d'avoir des pensées saines. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour attirer à vous de bonnes choses, ce sont nos pensées et nos paroles qui sont créatrices. Ça, vous le savez. Donc, ayez des pensées positives et pensez surtout aux choses que vous voulez voir se matérialiser dans votre vie. C'est extrêmement important. C'est un pouvoir très puissant. Il faut surtout, si vous en prenez conscience, en fait, vous pouvez créer absolument tout ce que vous voulez dans la vie. Allez, on va regarder avec le Moon Witch. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les versos pour cette nouvelle lune ? Ouf ! Alors, ici, on a eu sort et rituel. Donc ici, on vous dit pour cette nouvelle lune de faire un rituel. Alors, vous pouvez le créer vous-même. Vous pouvez, par exemple, vous faire couler un bain, mettre des fleurs, des plantes, du sel, des bougies, peu importe. Moi, je le fais à chaque pleine lune, par exemple. J'utilise l'encens, du sel dans mon bain pour purifier mon énergie, des bougies. Les bougies, c'est pour le feu. L'encens, c'est pour l'air. Le sel, c'est pour la terre. Vous voyez, vous pouvez utiliser les quatre éléments. Peu importe, vous fabriquez votre rituel vous-même. Ça, c'est vraiment... On peut le faire comme on veut. Et ici, on a le chapeau de sorcière. On vous dit exprimez-vous. Partagez vos dons avec le monde. Donc, montrez qui vous êtes. N'ayez pas honte de montrer, en fait, votre magie et de la partager avec les autres. Allez, on va continuer avec le Witchy Coldron. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les verseaux ? Verseaux pour la nouvelle lune en poisson. Verseaux, nouvelle lune en poisson, s'il vous plaît. Alors, verseaux, nous avons eu le cavalier de coupe renversé, qui vous parle d'amour non réciproque, peut-être d'illusion, peut-être aussi d'une escapade, peut-être de découvrir un mensonge. On vous dit que ça peut représenter aussi une personne qui a un sens fragile de l'identité et des limites personnelles insuffisantes. Donc, une personne, ici, qui pourrait vous mettre en insécurité parce qu'elle ne s'est pas posée de limites. Et du coup, vous faire vous sentir plutôt mal, quoi. insécure, ça peut être dans une relation, mais ça peut être aussi, je veux dire dans une relation de couple, mais ça peut être aussi familiale, amicale, etc. Et ici, nous avons eu tempérance. Tempérance qui vous dit oui, qui nous parle d'équilibre, de paix, de patience, de modération, de calme intérieur, de tranquillité. Donc ça, c'est plutôt votre énergie à vous, celle que vous allez retrouver. Vous avez peut-être besoin de faire sortir des émotions pour retrouver votre énergie naturelle. qui est la tempérance, pour moi. C'est ça, votre qualité au verso. Souvent, vous avez cette façon de tempérer les choses, en fait. On peut aussi nous parler d'un lien d'âme-sœur, ici, avec tempérance. On vous dit, je connais mes excès, maintenant, je cherche la paix. Voilà, donc ça, c'est plutôt votre objectif à vous. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs, quels sont les messages. Oh ben voilà, c'était rapide. Alors ici, on a une correspondance de la jalousie, enfermement. Alors, ça pourrait être que, je ne sais pas, vous regardez dans le téléphone du chéri ou de la chérie, vous trouvez quelque chose qui ne vous plaît pas, qui vous rend jalouse. Par exemple, vous pourriez vous renfermer sur vous-même, refuser de communiquer, ou avoir une petite déprime, ici. Et du coup, vous vous retrouvez un peu dans votre bulle pour retrouver votre énergie, justement, à vous. C'est-à-dire, faire le point et retrouver une paix intérieure. Vous avez peut-être besoin de vous protéger. Alors, on va terminer avec une carte de mon petit prototype. Quels sont les messages pour les versos, pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît. Et ici, on vous parle d'un animal de compagnie. Alors, un animal de compagnie qui pourrait vous aider, qui peut-être vous protège au niveau énergétique, et qui pourrait vous aider à vous sentir bien durant cette pleine lune, enfin, cette nouvelle lune, pardon, les versos. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci pour votre écoute. Merci aussi de vous abonner pour soutenir cette chaîne, car j'ai besoin de vous pour qu'elle existe. Et puis, je vous souhaite, eh bien, une très bonne nouvelle lune.